... Soyez les bienvenus, la FNAC est le ministère en charge de l'éducation nationale, en accord avec l'Académie Goncourt, et ravie de vous recevoir ici, à Créteil, pour la première rencontre du 27e Goncourt des lycéens. Alors, juste à côté de moi, il y a Clara Dupond-Monneau, qui publie Le Roi disait que j'étais diable chez Grasset. ... A côté d'elle, Mathias Medégoz, Carpatia, chez P.O.L. ... Juste à côté, Éric Vuillard, Tristesse de la Terre, chez Actosud. ... Et tout au bout, Joïs Hormand, la peau de l'ours chez Gallimard. ... On est ravis d'être accueillis ici, dans les centres canopées, ce sera le cas dans toute la France, mais évidemment, il faut absolument que vous fassiez très très attention au bruit qui enfle terriblement dans les amphithéâres. Voilà, c'est parfait comme ça. Alors, on va prendre la première question d'une lycéenne de Sergie Pontoise. Votre prénom, mademoiselle ? Amélie. Alors, je pense qu'il faut parler un petit peu plus fort et on va vous entendre. Allez-y. Avez-vous dû effectuer de nombreuses recherches sur la période historique évoquée dans votre roman ? Est-ce que j'ai effectué beaucoup de recherches ? C'est ça. Oui, alors, j'ai fait beaucoup de recherches. En fait, c'est un livre qui m'a demandé quasiment dix ans. Ben oui, parce que c'est... Je sais, c'est beaucoup. C'est le genre de livre auquel vous pensez pendant cinq ans. Donc, c'est dans votre tête. Ça vous accompagne tout le temps. Je me suis documentée pendant trois ans. J'ai lu ce qu'il y avait autour d'Aliénor et je me suis mise à écrire pendant deux ans. Mais tout ça, bout à bout, on peut le chiffrer sur quasiment... Ça fait quasiment dix ans. Et mon gros problème, c'est qu'Aliénor, il n'y avait quasiment rien sur elle. Il n'y avait que des fantasmes. Il n'y avait qu'une légende. Et du coup, écrire sur quelqu'un dont on ne sait quasiment rien, mais sur lequel tout le monde a fantasmé, c'est très compliqué. Parce que qu'est-ce que vous faites avec la légende ? Est-ce que vous décidez de la confirmer ? Est-ce que vous la cassez ? Est-ce que vous vous en servez ? Donc, j'avais cette difficulté que c'était un personnage qui n'avait pas besoin de moi. C'est-à-dire que chaque fois que je me mettais au travail, j'avais ce personnage à côté de moi et elle n'avait pas besoin de moi puisque ça faisait dix siècles qu'on écrivait déjà sur elle. Et moi, il fallait que j'arrive en disant, ben voilà, je suis Clara Dupont-Mounod et je vais écrire sur vous. Et elle me regardait en ricanant et en me disant, mais ça fait dix siècles qu'on écrit sur moi. Donc, qu'est-ce que tu vas dire de plus ? Et je n'avais pas la réponse. Et du coup, ça a été un personnage avec lequel je me suis bagarrée. Vraiment. Il y a eu des tas de nuits où j'étais devant mon ordinateur et j'engueulais Aliénor en lui disant, tu ne me donnes rien. Nous, les écrivains, on n'est pas forcément sains d'esprit, mais on vit avec un personnage pendant des années. On lui parle. Et puis finalement, j'ai trouvé sa voie, en fait. Mais voilà, les documentations, en tout cas, ça m'a demandé trois ans, mais trois ans durant lesquels c'était plus une bataille avec la documentation parce que c'était de la légende. C'était des fantasmes. Voilà. Et du coup, je m'en servais en même temps qu'il fallait m'en défaire. Une autre question. Pourquoi un roman au 19e siècle sur les Balkans ? Oui, alors je vais répéter. Pourquoi un roman au 19e siècle sur les Balkans ? Répondez bien dans le micro, si vous voulez bien. Comment on entend la réponse ? Alors, je suis désolé, ça se passe en Transylvanie et c'est un détail technique, mais c'est pas dans les Balkans, mais peu importe. C'est loin, loin en Europe centrale. Et l'idée, c'était, comme c'est mon premier roman, l'idée, c'était de ne pas écrire un truc autobiographique qui se passe à Paris aujourd'hui. Je ne m'en sentais pas du tout capable et j'avais besoin d'évasion. Et donc, j'ai cherché quelque chose qui était à la fois loin dans l'espace et dans le temps, qui soit exotique par plusieurs côtés. Merci. Autre question ? Bonjour. Bonjour. Alors voilà, j'ai une question pour Joyce Orman. Oui. S'agit-il de faire réfléchir le lecteur sur la nature primitive de l'homme ou de l'inviter à prendre partie pour la cause animale ? Alors, ce n'était pas le projet initial. C'est-à-dire que quand je commence un livre, je ne me dis jamais que je veux dire quelque chose ou que je veux passer un message ou que je défends une cause. Je pense que le roman n'est pas immédiatement le lieu pour ça, pour tenir un discours de défense. Pour moi, ça vient toujours dans un second temps. Mon premier désir, c'était vraiment d'écrire sur un personnage qui serait mi-homme, mi-bête, de raconter son existence malheureuse et puis d'explorer une série de lieux, en particulier le cirque et le zoo, puisqu'il y a deux moments du livre assez importants qui se passent dans un cirque et dans un zoo, et de travailler sur cette espèce de face-à-face entre l'homme et l'animal. Mais mon premier désir, c'était de créer des vraies situations romanesques qui me donnent envie d'écrire, qui donnent envie au lecteur de continuer à lire, d'écrire une vie d'aventure et de drame pour cet animal. C'était vraiment ça, le point de départ. Et évidemment qu'écrivant un roman dans lequel des hommes et des animaux se retrouvent face à face, et en particulier dans ces deux lieux très particuliers que sont le cirque et le zoo, qui sont des lieux finalement où les hommes et les bêtes travaillent ensemble d'une certaine façon. Au cirque, les hommes et les bêtes travaillent ensemble, les dompteurs dans les cirques considèrent que les animaux sont des collègues de travail. Au zoo, c'est un peu différent, parce que maintenant ce sont des lieux un peu de préservation des animaux, ce sont des lieux où on essaye de sauver les espèces menacées, mais en même temps ce sont aussi des lieux qui sont comme des musées où on montre les animaux au spectateur presque comme des œuvres d'art. Et à partir du moment où ces scènes-là étaient dans le livre, évidemment qu'on est en droit de se poser la question de ce que ça signifie les hommes et les bêtes ensemble, et qu'est-ce que l'animalité dit des humains. C'est vrai que souvent dans un livre, quand il y a des animaux, c'est qu'on veut dire quelque chose sur les hommes. Les animaux sont souvent pris comme le miroir de l'animalité, les fables de La Fontaine, c'est un grand texte sur l'humanité à travers les animaux, et c'était un des textes que j'avais en tête en écrivant le livre. Donc évidemment que ça révèle quelque chose. Alors pour moi il ne s'agissait pas tant de parler de la nature primitive de l'homme que de dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette façon dont on a soumis les animaux. Parce que finalement l'histoire de l'humanité c'est l'histoire d'une guerre contre les animaux pour gagner le territoire. On se définit comme humain parce qu'on a pris le pouvoir sur la nature, contre les animaux. Et effectivement mon personnage, cet ours, il va passer de main en main, il est vendu comme une marchandise, il est déplacé. Et que l'histoire de l'humanité c'est aussi une histoire de la colonisation. On va le plus loin possible pour essayer de gagner des terres. Et on déplace des populations, et avant de déplacer des populations, on déplace des animaux. Et qu'on a ce rapport très bizarre je pense aux animaux parce qu'à la fois les animaux nous fascinent, c'est l'ailleurs, c'est l'étrangeté, c'est le mystère, c'est justement la bestialité, c'est nos instincts refoulés. On a de l'amour et de l'admiration pour les animaux. Et en même temps, on ne cesse d'asservir les bêtes, on les tue pour les manger, on les enferme pour les admirer, on fait des manipulations génétiques, on teste tous les vaccins du monde, et on inocule tous les cancers aux animaux pour faire avancer la science humaine. Donc on a ce double rapport. Et c'est vrai qu'au zoo, je pense que c'est vraiment ça qui se passe. On va au zoo s'émerveiller devant des animaux et en même temps assister à leur défaite. On prend une dernière question à Sergi Pontoise. On vous écoute. Alors moi j'ai une question pour M. Vuillard. Oui, parlez bien fort. Alors pourquoi avez-vous choisi de traiter l'histoire et le génocide des Indiens à travers le côté spectaculaire du Will West Show ? Ce qui m'intéressait, c'est justement le fait qu'il y ait cette double histoire. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a un rapport au spectacle aujourd'hui très curieux, très massif. Je ne parle pas seulement évidemment de la télévision ou de ce à quoi on pense aussitôt, mais quelque chose dans nos sociétés baigne en quelque sorte dans le spectacle. Et le spectacle ou le divertissement nous paraît quelque chose d'innocent. Il nous paraît en gros, si vous voulez, dépourvu de points de vue politique, d'idéologie, sans mal. Se divertir, finalement, il n'y a rien de plus simple, de plus évident pour nous tous. Et il n'y a rien qui, finalement, fasse moins de mal aux autres que cette chose-là. Or, il se trouve qu'en dépit d'ailleurs des critiques qu'on peut lui adresser, c'est-à-dire que le divertissement occupe peut-être trop de place, que du coup nous négligeons d'autres choses et des choses importantes, le divertissement porte en réalité quelque chose. Il porte non seulement un message, des idées, mais il cache aussi, il dissimule. Et donc il se trouve que le spectacle de masse, enfin ce qu'on peut appeler le spectacle de masse, c'est-à-dire ce qui le distinguerait, par exemple, des gladiateurs de Rome, qui ne sont pas des salariés mais des esclaves, etc. Là, on est vraiment dans un phénomène commercial avec le Wild West Show. Ce qui le distingue à sa naissance, c'est que précisément, il entretient un rapport non seulement à l'histoire, mais à l'actualité la plus brûlante, puisque les massacres dont vous parlez sont concomitants. Ils ont lieu au même moment que le Wild West Show les monte. Le Wild West Show peut monter quelques semaines ou quelques mois après un massacre qui vient d'avoir lieu. Et il se trouve que non seulement il le monte, il le met en scène, mais il le falsifie totalement. Puisque dans le livre, je donne l'exemple de la bataille de Little Big Horn, qui, mise en scène à la fin, ayant déplu au public américain, qui n'était pas content de la fin du spectacle, où les Américains perdaient, Buffalo Bill rectifie, si je puis dire, le tir et invente cette forme rhétorique qu'on appelle le happy end et qui aujourd'hui a imprégné tout le cinéma mondial, en quelque sorte. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que les reproches qu'on peut notamment adresser au spectacle, à savoir aujourd'hui les reproches au reality show qui exhibent les gens, etc., en réalité ne sont pas une mauvaise pente que le spectacle prendrait aujourd'hui. C'est l'origine du spectacle. Le spectacle est né sous cette forme, c'est-à-dire en exhibant notamment des Indiens, et c'est d'ailleurs la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la fois de curiosité, d'empathie et en même temps de haine et de rapport politique. Et puis surtout, il se trouve que ça n'est pas seulement, comment dire, cette falsification sert à quelque chose. Elle sert à la mise en place de ce qu'on peut appeler la fable américaine. Et l'Amérique aujourd'hui, ce n'est pas un État périphérique, c'est précisément l'État qui domine le monde. Et donc ce discours, le discours que le Wild West Show a tenu, à travers le western, à travers le cinéma que nous regardons tous, à travers beaucoup d'autres choses encore, puisque quand on va à Marne-la-Vallée, on tombe sur des affiches du Wild West Show avec en haut du totem la tête de Mickey. Donc depuis l'enfance, ce sont des choses qui nous pénètrent. Cette fable, nous l'assimilons tous en même temps que le petit lait. Et puis ensuite, durant toute l'existence, elle nous enveloppe doucement, de film en film. Donc il me paraissait intéressant de la déconstruire. Merci. Alors, on va aller du côté de René. Et on va prendre une première question. Est-ce que vous avez fait des liens en écrivant votre livre avec les spectacles de l'époque de Buffalo Bid et ceux d'aujourd'hui, notamment à la télé ? Alors, c'est-à-dire que quand on écrit, on a une idée de départ. Et puis après, des choses en cours d'écriture nous arrivent dessus. Au fond, c'est vrai qu'on pense rapidement à la télévision, là, je citais le reality show, mais je ne suis pas sûr que ce soit le rapport le plus immédiat. C'est le plus évident, en tout cas. Mais il me semble que le Wild West Show met en scène l'actualité, en fait, elle-même. Et donc, je crois que les informations, ce que nous regardons tous les jours, le journal de 20 heures, est beaucoup plus proche du Wild West Show. C'est-à-dire, évidemment, c'est pas une... A priori, ça ne nous apparaît pas comme une mise en scène. Il y a une hiérarchisation de l'information, nous dit-on, etc. Mais tous, quand vous regardez le journal de 20 heures, je pense que vous êtes souvent gênés ou choqués par la succession des informations où on peut passer de la vie d'une star au malheur à tel endroit d'Afrique, au djihad, tout ça comme montage est déjà curieux. Mais vous êtes sans doute... Enfin, vous êtes beaucoup trop jeunes pour vous en souvenir. Mais pendant la guerre du Golfe, donc la première guerre qui a été menée contre l'État iraquiens, on a eu un phénomène très particulier aux informations qui était qu'on nous montrait ce qu'on appelait les frappes chirurgicales. C'est-à-dire, on était comme dans le cockpit de l'avion. C'était tout à fait nouveau, on n'avait jamais vu ça. Et on était comme dans un jeu, en quelque sorte, un jeu électronique. Et on nous disait, bien voilà, tel et tel bâtiment de Bagdad, etc. Et on voyait donc la targette, la cible, et puis on tirait. Donc on assistait à la guerre. C'était la guerre en direct. Or, la guerre en direct, c'est une mise en scène gênante. Les gens étaient dans un rapport, je me souviens avec ça, à la fois de curiosité et de gêne marqué. D'ailleurs, ça ne s'est plus refait par la suite. Tout ça a disparu. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas cette histoire. Et puis surtout, c'était également une falsification. Puisque ce qu'on appelait les frappes chirurgicales, on sait aujourd'hui qu'elles ont fait au bas mot entre 100 000 et 300 000 morts. Donc comme chirurgie, on fait mieux. Autre question. C'est une question pour Joyce Orman. Oui. En fait, on voudrait savoir s'il y avait un sens caché à l'histoire de cet homme-ours ou est-ce que vous vouliez juste raconter un conte ou s'il y avait un sens caché, un sens figuré derrière ce qui s'est passé à cet homme-ours, en fait. Non, il n'y a pas de sens caché ou d'énigme ou, comme je disais tout à l'heure, de message à décrypter ou à découvrir. Et d'ailleurs, le dernier mot du livre, c'est indéchiffrable. Et je tenais à ce mot parce que je ne voulais pas précisément que ce soit un conte ou une fable avec une morale. Je ne voulais pas que, justement, imposer au lecteur à la fin de ce récit en faisant un peu ma maligne un sens caché. Vous savez, avec l'idée que l'auteur, lui, sait pourquoi il écrit et que le lecteur, il avance dans le récit un peu à l'aveugle et qu'à la fin, le lecteur, voilà, délivre la vérité du livre et finalement dise au lecteur « T'as lu sans vraiment comprendre, t'as lu sans vraiment savoir, c'était ça qu'il fallait déchiffrer, c'était ça qu'il fallait analyser. » Voilà, je n'ai pas envie de construire des livres comme ça et c'est pour ça que ce mot d'indéchiffrable, à la fin, il me plaisait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un mystère de cet être parce qu'il est mi-homme, mi-ours, qu'il est comme une conscience humaine enfermée dans un corps bestial. et finalement, toute sa vie, quand il croisera des hommes et des femmes, alors il a un rapport un peu particulier avec les femmes, il y a une attirance particulière avec les femmes et les femmes perçoivent beaucoup plus son mystère et sa singularité, mais les hommes aussi sentent qu'il y a quelque chose qui tourne par rond chez cet animal et effectivement, à chaque fois qu'il se rebelle, qu'il refuse de faire ses tours, qu'il refuse de combattre les animaux, les hommes s'en débarrassent et le revendent sur le grand marché des animaux parce qu'il pressent qu'il y a quelque chose justement de mystérieux, d'inquiétant chez cet être. Il est porteur d'un mystère, mais je ne l'énonce jamais vraiment. C'est ce trouble, c'est cet être transgenre, c'est cet être, voilà, comme une chimère, une espèce de manipulation du vivant qui coupe l'homme et la bête, mais je ne veux pas l'expliquer, ce mystère, et à la fin, quand effectivement les scientifiques se penchent sur le cadavre de la bête et le dissèque, ils ont le sentiment, là aussi, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que dans sa boîte crânienne, la masse gélatineuse qui constitue le cerveau ressemble plus à un cerveau humain qu'à sa voix animale, mais tout ça reste, voilà, pour moi, reste léger, reste à l'état de question, et ça me plaît l'idée qu'on lise le livre en se disant finalement ce héros est un ours, c'est une bête, c'est une bête parmi les hommes, ou qu'on lise le livre en se disant en fait ce héros est un homme, c'est un homme maudit qui est comme enfermé dans une peau d'ours, il ne peut pas sortir de cette peau d'ours, il voudrait parler, mais il n'est pas entendu, voilà, donc il y a, je pense que les deux lectures sont possibles, la lecture aussi du monstre est possible, la lecture de l'hybride aussi est possible, et pour moi, il n'y a rien d'autre que le plaisir, que le plaisir romanesque, en tout cas j'espère pour le lecteur, d'accompagner cet animal, même si, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est l'occasion de réfléchir à la condition animale, à la condition humaine, et aussi à la condition des monstres, de réfléchir à ce que c'est qu'un être précisément qui est mystérieux, qui est trouble, qui n'a pas une identité fixe, qui ne dit pas je suis ceci ou je suis cela, il y a souvent des, depuis ces dernières années, il y a des débats, par exemple, sur les identités sexuelles, les individus qui ne veulent être ni hommes ni femmes, qui veulent rester dans cette indétermination, mon personnage, il est aussi dans cette indétermination-là, il n'est ni homme ni ours, il n'est pas vraiment, il n'est ni d'une terre ni de l'autre, il est dans le livre, il n'y a pas de temps et pas d'espace, c'est une géographie un peu comme ça, imaginaire, il n'est d'aucun pays, il n'est d'aucune terre, et ça me plaît l'idée, voilà, de remettre un peu en question ces identités figées, de ne pas savoir exactement qui on a en face de soi, et que les identités peuvent être mouvantes. Alors, qui pose encore une question ? Bonjour. Bonjour, parlez bien fort. Je voudrais poser une question à Mathias Médégoz, quelle est la part de faits réels dans l'histoire et combien de temps avez-vous passé à vous documenter sur la période ? Alors, la part de faits réels dans l'histoire, elle est assez limitée, le cadre est réel, c'est-à-dire que la Transylvanie en 1834, j'ai essayé de la décrire justement sans inventer des choses invraisemblables. Le voyage que font les héros pour arriver jusque là-bas, c'est la même chose, les moyens de transport, la ville de Vienne à l'époque, c'est pareil, j'ai été très précis historiquement. Par contre, mes personnages sont imaginaires et ce qui leur arrive évidemment est imaginaire aussi. On va peut-être la garder parce que de temps en temps on peut les étendre, c'est intéressant puisque vous avez plusieurs auteurs que plusieurs auteurs vous donnent la vie, Clara, quelle est la part de réel et quelle est la part d'imaginaire dans le pourcentage dans votre histoire ? Alors moi, j'ai gardé les arcanes chronologiques, c'est-à-dire que comme Aliénor d'Aquitaine, on est en 1137 quand elle épouse le roi de France, elle a 13 ans et à partir de là, on n'a vraiment pas grand-chose, on a des trous. Alors les trous, il se trouve que les romanciers adorent et les historiens détestent et j'ai un ami d'ailleurs qui après avoir lu le livre m'a dit « Oh, je vous envie, vous les romanciers, parce que vous faites exactement ce qui nous est interdit de faire à nous les historiens. » C'est-à-dire que vous, quand il y a des trous, vous êtes très contents parce que vous inventez et nous, on n'a pas le droit. Ah ben, je dis « Ben oui, ça c'est le privilège des romanciers. » moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé comme une espèce de corset les dates qu'on a qui sont dans notre histoire. Aliénor, elle se marie en 137, elle a 13 ans. Les 15 années qui suivent, elle s'ennuie, elle en a ras-le-bol. Elle est mariée à un homme qui est fou d'elle, qui est le roi de France et elle, elle ne l'aime pas. Elle va lui faire faire que des choses catastrophiques et lui, par amour pour elle, il n'arrive pas à lui dire non. Elle va lui dire « Mais moi, 1500 femmes et enfants dans une église, en bois, à l'époque c'était en bois, et mets le feu. » Et il va le faire. Et ça va être, dans notre histoire, la ville, ça existe et c'est une sorte de low cost et la ville s'appelait Vitry-en-Pertois, c'est en Champagne et pendant très longtemps, on va appeler cette ville Vitry-le-brûlé à cause de l'incendie. Et Louis VII, le roi, va se sentir tellement mal d'avoir fait ça qu'il va lancer la seconde croisade parce qu'aller à Jérusalem, ça voulait dire laver son âme de tous les péchés. Donc Aliénor est quand même directement responsable de la deuxième croisade. Ça, par exemple, ce sont des faits qu'on a. Aliénor ensuite part en croisade. Voilà, on a la date de départ. Donc ça, moi, je m'y fixe dessus et elle va aller en Syrie avec Louis VII donc en croisade et il se passe quelque chose en Syrie qui va donner naissance à sa légende. Ils vont dans une forteresse qui est tenue par l'oncle d'Aliénor et là, la légende d'Aliénor commence puisque tous les écrivains qui ont accompagné la croisade posent leurs plumes et pendant une semaine n'écrivent pas sur ce qui s'est passé durant ces sept jours en Syrie avec l'oncle d'Aliénor. On ne sait pas. Il y a sept jours de blancs dans notre histoire nationale et quand ils reprennent la plume, c'est pour dire que le roi est à moitié fou, qu'on comprend qu'Aliénor a parlé de séparation, or le mot divorce n'existait même pas. Aliénor a été la première à claquer la porte et donc, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette semaine et du coup, tout le monde a commencé à fantasmer en disant Aliénor était amoureuse de son oncle qui était amoureuse de sa nièce et c'est ça qui en fait a fondé sa légende noire. Ça par exemple, c'est sept jours de blancs pour un romancier, c'est juste génial mais l'historien lui, il pleure. Ça c'est sûr. Donc voilà, moi j'ai gardé le corset des dates et j'ai profité des blancs et il y en a plein pour y mettre tout ce que je pouvais. avant de poser la même question à Éric Vuillard, je vais demander à la personne qui s'occupe du micro de se rapprocher du lycée d'Arago puisque c'est eux qui vont faire la suite. Éric, le vrai, le faux, jusqu'à quel point dans l'histoire de Buffalo ? Alors, je n'ai pas le même rapport en fait à l'imagination c'est-à-dire je crois souvent qu'on se fait une idée assez curieuse de la littérature qui serait une pure activité imaginaire qui consisterait à inventer des histoires ou inventer des personnages. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, ça peut être ça évidemment mais je crois que quand c'est ça, c'est-à-dire quand c'est du roman au sens propre, Aragon avait une expression qui je crois est assez juste il parlait de mentir vrai c'est-à-dire on invente dans ce cas-là des personnages ou des événements avec l'idée de dire quelque chose que c'est en tout cas la meilleure formule pour dire quelque chose de juste sur le monde enfin et quand bien même d'ailleurs c'est très loin du monde mais dans ce livre donc dans Tristesse de la Terre ça n'est pas ce que je fais je ne recours pas justement au mentir vrai du roman alors qui est de la fiction ou de l'invention oui mais alors je pourrais en parler de plusieurs manières c'est compliqué en fait les faits sont tous réels en un sens c'est-à-dire attestés par les historiens etc seulement quand on incarne un personnage on commet quelque chose que les historiens aussi réprouvent disons qu'on réchauffe l'histoire tout à coup on fait monter un petit peu la température et quand on fait monter la température quand je raconte par exemple comment Buffalo Bill est dans sa loge quelque chose bascule on n'est plus dans la neutralité disons paisible qui fait que les faits mis les uns à côté des autres se répondent de la même manière ils sont comme disons les légumes chez le primeur il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre si on réchauffe évidemment on prend partie d'une certaine manière on réchauffe une chose plutôt qu'une autre si bien que le simple fait d'incarner je crois dans l'histoire même de la littérature est une prise de position lorsque pour en donner un exemple que les élèves connaissent peut-être lorsque Balzac par exemple incarne ce personnage de Rastignac que lui a imaginé évidemment mais qui correspond à un type de l'époque au type d'un jeune homme arriviste arrivant de province à Paris et qui chauffe ce personnage justement il met l'accent sur une certaine modification de la vie sociale à ce moment là c'est à dire sur comment disons une certaine corruption le monde de l'argent est en train de prendre le dessus la société change c'est donc une façon de faire ça du coup la part de fiction dans le livre je crois est en partie dans la façon dont les personnages sont incarnés et sont réchauffés la façon dont on les regarde à quel endroit on pose le spot alors on prend une première question bonjour mademoiselle bonjour j'ai une question pour Joyce Orman oui assez simple pourquoi est-ce que vous avez choisi pour l'hybride l'animal l'ours j'ai fait un casting d'animaux et vraiment l'ours c'était le meilleur je pense si j'avais pris une girafe ou un lézard à mon avis ça aurait été ça aurait beaucoup moins fonctionné non mais c'est vrai que quand j'ai voulu travailler sur un animal l'ours il s'est imposé assez rapidement alors évidemment le premier mouvement c'est de penser aux singes voilà parce qu'il y a ces effets de miroir de proximité avec l'homme mais justement je trouvais ça trop facile trop évident il y a eu déjà quelques romans enfin il y a eu des romans qui mettent en scène des ours mais encore plus de romans qui mettent en scène des singes comme le cousin de l'homme et moi je voulais quand même un animal qui soit un peu comme un prédateur un peu comme un qui soit aussi un danger pour l'homme et l'ours me paraissait le candidat idéal justement parce qu'il est à la fois dans une proximité et une étrangeté avec l'homme l'ours est un animal qui a un squelette très proche de celui de l'homme c'est un animal plantigrate qui se tient debout comme l'homme c'est un animal omnivore comme l'homme c'est la seule bête qui lève la tête pour regarder le ciel comme l'homme et pendant très longtemps au Moyen-Âge on considérait que l'ours était le seul animal aussi qui se reproduisait en position du missionnaire comme l'homme qui s'est avéré scientifiquement inexact par la suite mais si vous voulez il y a en fait il y a une très longue histoire des hommes et des ours et au Moyen-Âge c'est pour ça que mon livre commence même si je ne le date pas exactement mais commence quand même dans un village du Moyen-Âge au Moyen-Âge les ours étaient considérés par l'église catholique comme des prédateurs sexuels redoutables c'était aussi l'animal de tous les rites païens enfin c'était vraiment l'ennemi de l'église et en fait c'est l'église qui a remplacé l'ours par le lion comme roi des animaux avant l'ours c'était le roi des animaux et l'église a vraiment mené une guerre contre cet animal maléfique pour mettre le lion sur le trône à sa place et au Moyen-Âge quand le montreur d'ours arrivait dans les villages on enfermait les femmes dans les maisons parce qu'on avait peur d'une attirance sexuelle forte entre ces deux êtres et il y a énormément de légendes autour d'accouplement entre des jeunes paysannes et des ours dont je me suis inspirée c'est le point de départ de mon livre voilà donc l'ours si vous voulez c'est un peu le concurrent direct de l'homme finalement et en même temps ce que j'aimais bien dans cet animal donc ça c'est pour la proximité c'est que c'est aussi c'est aussi une bête extrêmement redoutable c'est à dire que il a une apparence comme ça un peu bonhomme une tête ronde cette fourrure épaisse il y a quelque chose d'attirant et de rassurant chez l'ours c'est pas pour rien que l'ours en peluche est un des jouets les plus vendus dans le monde il y a quelque chose comme ça de la douceur et en même temps un ours il décapite n'importe qui d'un coup de patte c'est un animal extrêmement dangereux c'est un vrai prédateur c'est un tueur c'est vraiment la bête sauvage voilà donc je trouvais qu'il était assez voilà le candidat assez idéal pour pour mon roman et vraiment je ne vois pas de je ne vois pas d'autres d'autres animaux qui auraient pu aussi bien faire l'affaire et surtout porter aussi ce trouble cette idée que si ça avait été un flamand rose par exemple mi-homme mi-flamand rose je pense que ça aurait été compliqué de se dire mais qui est vraiment cet être quelle est sa réelle identité quel secret cache-t-il etc voilà l'ours il est et puis dans l'imaginaire l'ours il est il a toujours été là dans les contes pour enfants il a toujours été là c'est vraiment le héros animal par excellence on prend une autre question la peau de l'ours parle d'un hybride mi-ours mi-homme et un voctif précédent évoqué un boucher fou de viande qu'est-ce que les thèmes de la monstruosité de la bestialité ont-ils d'intéressant pour vous alors effectivement mon roman précédent racontait la vie pas d'un pas d'un pas d'un ours mais d'un boucher d'un boucher qui devenait fou de viande fou de son métier qui avait un rapport très singulier et très intense à la chair et effectivement qui à un moment dans le livre entretient un rapport assez mystérieux assez particulier avec une vache il fait un stage chez un éleveur et c'est les vaches ça les fait rire c'est les vaches c'est un amour strictement platonique entre le boucher et la vache n'imaginez pas le pire mais effectivement à cette occasion il y a une espèce de face à face dans le livre un espèce de duel de regard parce que je pense que ce qui est fascinant chez les animaux c'est ce qui s'échange comme regard je pense que l'histoire des hommes et des bêtes c'est aussi une histoire de regard comment on regarde les animaux dans un zoo justement un zoo c'est un lieu du regard comment on imagine que les animaux nous regardent on pourrait en parler pendant des heures mais dans le roman précédent il y a cette espèce de le boucher se sent regardé par une vache et troublé et effectivement à un moment dans le livre j'essaye de rentrer dans la tête de la vache et le boucher se dit mais qu'est-ce qui se passe dans cette tête plate de vache qu'est-ce que ça veut dire parce que ce qui m'intéressait dans le livre c'était d'essayer de répondre à la question qu'est-ce que ça veut dire d'être une bête qu'est-ce que ça fait d'être une bête ça fait quoi de manger un fruit quand on est une bête ça fait quoi de se baigner dans un torrent quand on est une bête quand on est une bête de 300 kilos couverte de poils ça fait quoi de sentir le vent dans sa fourrure ça fait quoi de faire la bête imaginez un monde qui serait capté par une sensibilité bestiale et donc après avoir écrit ce livre je me suis rendu enfin vraiment celui-là la peau de l'ours il vient vraiment du précédent je me suis dit mais en fait les animaux sont des personnages romanesques extraordinaires et j'avais envie d'exploiter ça je vois toujours les romans comme des espèces de petites scènes de théâtre et dans le précédent livre j'avais fait pour une scène juste une scène montée une vache comme ça sur mon plateau je m'étais amusée avec elle et je m'étais dit avec les animaux on a une liberté justement d'écriture une liberté d'invention de fantaisie que je trouve assez jouissive pour un écrivain et j'ai eu envie de pousser l'exercice au maximum et le plaisir que j'ai eu à mettre en scène cet animal j'ai voulu le revivre et je me suis dit le prochain tu seras encore plus radical ton héros ce sera une bête tu resteras avec la bête tu resteras dans le corps de cette bête dans la peau de l'ours et pour moi c'était une expérience d'abord romanesque et donc c'est vous faites bien de noter ça parce que l'idée est vraiment venue du précédent bon maintenant j'ai terminé ma période bestiale et je pense que je vais passer à autre chose je ne vais pas me spécialiser dans la littérature animalière mais en tout cas ça m'intéressait d'explorer cette bestialité cette sauvagerie parce que ce qui m'intéressait c'est cette expérience de se mettre dans la peau de l'ours et c'est vrai qu'écrire c'est toujours se mettre dans la peau enfin c'est très souvent se mettre dans la peau d'un personnage Clara se met dans la peau d'Aliénor et moi je me mets dans la peau de l'ours et je crois que c'est aussi difficile et aussi facile dans le sens on a aussi cette liberté là de se mettre dans la peau d'un enfant d'une femme d'un animal d'un arbre si on a envie et que voilà et qu'écrire c'est toujours quand même cette expérience de l'étrangeté de l'altérité et l'animal pour ça me paraissait vraiment très inspirant d'où le titre dans la peau de l'ours alors on prend encore une question pour le lycée Arago et ensuite on ira du côté du lycée Voltaire à Paris alors bonjour ce serait pour Mathias Ménengos oui allez-y pourquoi ne pas avoir approfondi le terme du vampire et la superstition populaire des Carpathes alors c'était une condition de départ dans ma tête autant le pays la Transylvanie me fascinait autant l'histoire de ce pays là la vraie histoire est extraordinaire autant on a tous on est saturé d'histoires de vampires on en a vu en livre au cinéma à la télévision n'importe où n'importe comment et ça m'intéressait justement de raconter une histoire qui se passe dans un château en Transylvanie où il n'y a pas de vampires ça n'empêche pas que la réalité historique c'est qu'il y a des gens qui y croyaient ou en tout cas qui voulaient que certains autres y croient et que ces mythes sont nés dans la région et se traînent dans la tête des gens et donc ça m'intéressait plus de voir comment un mythe quelque chose de complètement imaginaire va avoir un effet réel sur le comportement les choix la violence des gens plutôt que d'avoir un vrai vampire qui va faire des choses ça on l'a vu mille fois sous toutes les formes possibles et imaginables merci alors on prend une question du lycée Voltaire on passe le micro bonjour ça serait une question pour plus fort plus fort allez-y ça serait une question pour Clara du mon nom pouvez-vous nous parler du caractère d'Aliénor d'Aquitaine tel que vous l'imaginez dans votre roman son caractère le caractère d'Aliénor tel que vous l'imaginez dans le roman tel que moi je l'imagine tel que moi je l'ai imaginé vous voulez dire oui mais moi j'aime bien les personnages qui sont pas aimables mais au sens littéral du terme les personnages que spontanément on aime pas beaucoup j'appelle ça des personnages hérissons c'est à dire qu'ils sont vraiment hérissés d'épines je trouve ça toujours plus intéressant et donc Aliénor déjà elle a une réputation qui est pas commode elle a quand même la réputation de quelqu'un qui a fait peur à tout le monde c'était une femme on est au Moyen-Âge donc la femme a priori c'est le diable donc on n'en approche pas et elle ça elle déteste c'est quelqu'un qui est duchesse d'Aquitaine ça veut dire l'Aquitaine c'est 20 départements ça va en gros du sud de la Bretagne jusqu'au Pyrénées en débordant sur l'Auvergne le roi de France lui c'est 5 départements il est tout petit le royaume de France c'est l'île de France un peu vers Orléans un peu vers Soissons donc qui épouse Aliénor d'Aquitaine est le seigneur le plus puissant d'Europe donc elle tout le monde veut l'épouser elle le sait très bien et elle a pas envie de se marier donc ça est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai on sait pas moi j'aimais bien cette idée a priori l'histoire de France nous a montré qu'elle était pas commode et donc elle avait envie d'être pas spécialement envie d'être mariée ensuite il est attesté que quand elle est à cheval elle se met pas de côté comme les femmes à l'époque elle chevauche comme un homme elle a les deux jambes du côté du cheval et elle avance avec son épée qu'on appelle en pâle c'est-à-dire la lame est vers le haut et ça ça veut dire que c'est le maître et il se trouve que tous les barons et il y en a beaucoup de l'Aquitaine chaque fois qu'elle passe s'incline et ça personne n'a jamais vu ça alors ça fait déjà un personnage on se dit costaud quand même parce qu'une femme à l'époque qui fait ça c'est costaud et quand Louis VII l'épouse elle a aucune envie de quitter l'Aquitaine mais elle est obligée de monter au royaume de France donc à Paris sur l'île de la cité à Paris et là elle arrive elle a des robes colorées personne n'a jamais vu de robes colorées dans le nord de la France en gros il y a ce qu'on appelle la langue d'Oc la frontière c'est la Loire et la langue d'Oil qui est en haut et dans le nord personne n'a jamais porté de robes colorées elle elle arrive avec des couleurs elle a les cheveux lâchés personne n'a jamais vu ça elle a des décolletés carrés personne n'a jamais vu ça elle arrive avec des poèmes avec des troubadours personne n'a jamais entendu parler de troubadours dans le nord donc elle amène tout ça donc j'en conclue que c'est quelqu'un de très curieux de très audacieux de très frondeur de très casse-pieds aussi parce que c'est quand même quelqu'un qui je vous l'ai dit tout à l'heure dit à Louis VII oh bah tiens si on mettait 1500 femmes et enfants dans une église et qu'on mettait le feu c'est quand même ça l'histoire donc pas très très commode et c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut en 1154 elle dit à l'église bon écoutez vous avez écrit des textes qui disent que on peut pas être marié quand on est cousin au 4ème et 5ème degré de parenté ce qui était vrai l'église avait vraiment fait un texte comme ça seulement tout le monde le faisait et Aliénor dit et bah je vous signale qu'avec Louis VII je suis cousine au 4ème et 5ème degré ah donc j'annule le mariage et l'église a pas eu d'autre choix que de s'incliner et elle va tomber amoureuse du pire ennemi de la France qui est le futur roi d'Angleterre qui est tout aussi cousin qu'elle 4ème et 5ème degré elle y va quand même il a 11 ans de moins qu'elle donc Aliénor est une cougar quelque part mais elle y va elle y va donc si tout ça est attesté moi j'en conclue que c'est quelqu'un qui est d'une audace incroyable après en tant que romancière moi j'ai c'est ça qui est formidable quand on est romancier c'est que vous avez une liberté pas possible moi j'ai pu lui inventer une enfance moi je fais d'Aliénor quelqu'un qui est écrasé secrètement par le poids de sa famille elle arrive d'une famille illustre elle avait un grand-père qui s'appelait Guillaume le Troubadour et qui était le le premier poète français notre premier poète c'est lui il était très bon guerrier et il était obsédé sexuel il avait un fantasme qu'il a porté toute sa vie il voulait fonder une abbaye de non-prostituées et il en a rédigé la charte qu'on a perdue hélas il a parlé de ça toute sa vie l'abbaye de non-prostituées bon et il avait fait peindre sa maîtresse toute nue dans son bouclier et quand on l'a demandé pourquoi il a dit oh elle me porte sur mon lit je peux bien la porter sur le champ de bataille bon vous voyez le bonhomme il a été excommuniqué l'église était sa pire ennemi enfin bon donc elle Aliénor elle arrive de ça donc ça me permettait aussi de dire c'est quelqu'un qui a priori avec l'église c'est pas la grande entente le goût de la littérature c'est elle aussi quand même enfin ça vient de son grand-père et en même temps elle est terrifiée à l'idée de pas être à la hauteur Louis VII c'est plus simple lui il dit j'ai déçu mon père et c'est très reposant parce que du coup il attend plus loin de moi donc c'est comme ça que j'ai pu prendre des choses avérées et après je les ai mises à ma sauce mais frondeur audacieux inquiète et sacré caractère quand même et une conception particulière du barbecue quand même faut dire ce qu'il y a mais or ça elle vous plaisait bien quand même donc on prend une autre question c'est pour Mathias Mengos pouvez-vous nous parler des idéaux du conte le personnage principal de votre roman voilà les idéaux du conte Alexander Corvani mon personnage principal c'est un aristocrate qui est très conscient de ça il a été élevé par un père très lointain il a passé toute son éducation dans des écoles militaires en pension et c'est pas un révolté contre le système c'est au contraire quelqu'un qui trouve sa liberté en disant je suis un pur représentant du système et ma dignité mon honneur c'est de l'assumer complètement et quand il décide d'aller sur ces terres c'est pas pour être un un gentil oncle qui va faire des cadeaux à tout le monde il décide vraiment d'assumer complètement ses droits et il se trouve qu'à l'époque ses droits c'était les droits d'un seigneur féodal ça avait complètement disparu en France à la même époque et là-bas les paysans lui devaient quatre jours de travail par semaine sans être payé et il exigeait absolument tous tous ses droits et il n'avait pas l'impression d'être un criminel ou un monstre simplement de suivre la règle du jeu et de le faire sincèrement honnêtement persuader que c'était pour le plus grand bien de tout le monde qu'il y ait de l'ordre et qu'on suive la règle du jeu et cet idéal vis-à-vis des autres il le transpose aussi vis-à-vis de sa famille il a un grand sens de ce qu'il a hérité de ses ancêtres et il considère que c'est son devoir d'être loyal envers les valeurs de ses ancêtres et quand il découvre dans son château que la crypte où étaient enterrés ses ancêtres a été profanés longtemps auparavant pour lui c'est comme si on lui avait plongé un couteau dans le dos c'est quelque chose d'abominable et ses réactions d'honneur blessé vont le pousser très 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 loin une autre question c'est une question pour Eric Viard comment vous travaillez pour écrire ce roman comment j'ai travaillé c'est ça pour écrire ce roman en quel sens vous voulez dire comment j'ai travaillé pardon je vous retourne la question par exemple les recherches que vous avez faites pour faire ah d'accord dans le sens des recherches c'est ça oui c'est ça alors cette question des recherches comment vous dire j'ai l'expérience que quand on quand on se dit tiens je vais écrire là dessus et qu'on se met comme vous dites à faire des recherches ou à se documenter pour ma part les choses s'arrêtent le désir s'éteint et j'ai pas le sentiment qu'écrire soit lié à ça le fait d'écrire c'est comment dire c'est une c'est une forme d'activité qui naît dans l'écriture donc ça naît on réfléchit évidemment à côté mais enfin c'est en écrivant d'une certaine façon que les idées viennent que le désir est attisé etc si bien que puisque là j'écris donc sur quelque chose historique donc effectivement il y a des recherches les livres apparaissent sur un fond disons de culture générale enfin je lis diverses choses je passe ma vie donc à ça que ce soit de la littérature des sciences humaines et puis tout à coup quelque chose prend et j'ai envie d'écrire dessus et donc à ce moment là l'écriture se met en route si bien que ce que vous appelez la documentation j'ai jamais le sentiment de me documenter d'abord je lis toutes choses de la même manière enfin je sais pas d'ailleurs se documenter ça voudrait dire lire en instrumentalisant la lecture c'est à dire lorsqu'on vous donne des polycopiés par exemple en économie là vous vous documentez alors vous soulignez mais la plupart du temps dans l'existence quand vous lisez quelque chose pour vous même et que ça n'est pas de la littérature vous vous documentez pas quand on lit le journal ou quand on lit on lit de la même manière à la fois attentive et distraite et c'est comme ça que les idées viennent par association d'idées etc c'est comme ça qu'on se construit une opinion sur les choses et du coup c'est plutôt en cours de route d'abord comme ça donc quelque chose prend et qu'un texte ou qu'un livre devient possible après évidemment quand je suis embarqué il faut préciser les choses et du coup je me documente comme vous dites où je fais des recherches en cours de route dans l'élan de l'écriture pour pas l'interrompre voilà et puis quand je dis des recherches je les fais pas je lis alors ça m'arrive évidemment de ne lire qu'une partie d'un livre mais ça n'est pas dans ce cas là ça n'est pas seulement parce que je lirai la partie qui m'intéresse pour ce qui serait l'objet du mien non si je lis qu'une partie d'un livre c'est que le livre m'a ennuyé quand je lis un livre pour me documenter comme vous dites et qui me plaît je continue jusqu'au bout en fait parce que je ne sais pas ce que j'y trouverais au fond et qui pourrait par ailleurs même au delà du livre m'intéresser et puis je lis plein d'autres choses pendant ce temps là si je lisais uniquement sur Buffalo Bill sur l'Ouest sur l'économie du spectacle enfin ce serait horriblement barbant enfin à mon goût et puis ça n'alimenterait pas un livre donc je lis aussi bien des romans de la poésie enfin beaucoup d'autres choses et tout ça se répond on trouve parfois très éloigné du sujet que l'on traite des idées ou des choses enfin une phrase n'importe quoi des couleurs une ambiance un événement des rapprochements qu'on n'aurait pas trouvé dans les livres qui portent précisément sur un thème une autre question oui allez-y mademoiselle c'est une question pour Joyce Orman oui dans quelle tradition mythologique vous situez-vous avec le thème de votre roman je parlais tout à l'heure du je parlais tout à l'heure du Moyen-Âge et de de multiples légendes en fait un des justement pour parler de documentation ou d'inspiration de travail d'élaboration du roman je voudrais citer un ouvrage d'un historien qui s'appelle Michel Pastoureau qui a écrit un livre qui s'appelle L'ours tout simplement qui m'a accompagnée pendant toute l'écriture de mon roman et qui raconte ce long compagnonnage entre les hommes et les ours et donc l'histoire de l'ours et de ses multiples figures dans la culture dans la culture occidentale essentiellement depuis le Moyen-Âge et donc la légende plutôt que le mythe qui m'a qui m'a inspirée c'est une légende que raconte Michel Pastoureau qui est la légende de Jean de l'ours qui a de multiples occurrences et qu'on retrouve racontée voilà de façon enfin qui a de multiples interprétations plutôt dans les Pyrénées des deux côtés des Pyrénées en France et en Espagne au Moyen-Âge et donc qui raconte qu'une jeune femme et un ours se sont accouplés en vertu de cette attirance irrépressible qui les unit dont je parlais tout à l'heure se sont accouplés et de cette union est né donc un être hybride Jean de l'ours et dans la légende Jean de l'ours décide en fait Jean de l'ours c'est une espèce de petit garçon doué d'une force phénoménale c'est un peu l'ancêtre du super héros et Jean de l'ours décide de mettre sa puissance phénoménale au service des hommes et donc de rejoindre un village et de louer ses services aux hommes et cet être sera finalement rejeté par les hommes qui le considéreront comme un monstre et Jean de l'ours retournera vivre seul et abandonné dans la forêt et donc moi je me suis inspirée de cette légende c'est à dire que je pars vraiment de la même histoire sauf que dans mon roman la paysanne la jeune paysanne qui s'appelle Suzanne est violée par l'ours ça n'est pas un accouplement voulu elle est violée par cette ours et donc de ce viol qui est la malédiction qui va peser sur mon héros de ce viol naît donc cet être à qui je ne donnerai pas de nom qui va donc connaître une vie malheureuse le livre est construit justement dans sa forme aussi comme une légende c'est à dire qu'il y a un prologue où je raconte cette histoire et à la suite de ce prologue c'est cet être monstrueux qui prend la parole c'est un monologue il dit jeu et il raconte donc sa vie voilà donc c'est le moment où je m'écarte de la légende mais effectivement le livre finalement reprend à son compte cette très vieille histoire très vieille histoire du Moyen-Âge qui évidemment est née dans les Pyrénées puisque c'était le pays des ours et qui a eu plein d'avatars au cours de l'histoire jusqu'à jusqu'à assez récemment finalement parce que c'est une légende qui a été reprise par d'autres écrivains de manière moins directe mais ou dans des contes voilà très bien lisez tous les livres de Michel Pastouron c'est passionnant on prend une question vous souvenez-vous du tout premier moment qui a mené ce livre qui a amené ce livre du tout premier moment qui a amené ce livre et je crois que cette question là on va la poser aux quatre finalement je crois pas qu'il y ait un déclic où on ait tout d'un coup une illumination en voyant l'image du livre c'est ça que je veux construire comme si on voyait la photo de la maison de ses rêves c'est on commence avec plutôt une idée de ce qu'on ne veut pas faire de comme je vous ai dit tout à l'heure pas raconter une histoire qui se passe ici et aujourd'hui qu'est-ce qu'on recherche l'exotisme l'aventure donc il faut des conflits entre des personnages sinon il n'y a pas d'aventure et petit à petit je suis tombé sur une région la Transylvanie où il y a eu beaucoup de conflits beaucoup de matières à conflit et ça m'a paru un bon bouillon de culture pour trouver une histoire et à partir de là on accumule des personnages en disant bon alors mon héros c'est le châtelain mais il n'est pas tout seul comment il arrive là-bas qu'est-ce qui se passe et petit à petit on construit une aventure à partir de la vie des différents personnages mais le point de départ c'est des petites choses c'est de dire je préfère ce pays plutôt qu'un autre j'ai envie de parler d'un château plutôt que de parler d'un petit village des choses comme ça Eric le tout premier mouvement alors je répondrai pas directement parce que je pense que cette idée du premier moment pour toute chose et pas seulement pour un livre relève de la fable c'est-à-dire qu'au fond c'est comme l'amour on vous dit on a tous un discours là-dessus la première fois que je l'ai vu etc mais j'illustrerai ça par un exemple il y a un très beau livre de Ravier Cercas qui s'appelle Anatomie d'un instant et qui porte sur un coup d'état qu'il y a eu en Espagne en 81 au Parlement c'est-à-dire donc une chose qui a été filmée et qui a été transmise à la télévision et donc vue par tout le monde donc un premier moment si on veut vue par tout le monde et il y a une chose au début de son livre qui est très intéressante là-dessus c'est qu'il dit quand j'ai commencé ce livre j'ai donc fait des recherches j'ai voulu revoir ce film que tous les espagnols avaient vu et tout le monde tous les espagnols que j'avais interrogé pensaient l'avoir vu en direct et bien c'était faux le premier moment j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure voilà c'est vraiment en écrivant le précédent que je me suis dit que j'avais envie d'écrire un roman dont le héros soit un animal et par ailleurs bon là effectivement il n'y a pas la grâce qui vous tombe dessus tout d'un coup la lumière qui transperce les nuages mais c'est plutôt plein de petits désirs effectivement qui s'agrègent et moi vraiment le désir premier que j'avais c'était qu'une des scènes du livre se passe dans un zoo je voulais vraiment écrire sur le zoo comme décor parce que le zoo là aussi me paraissait être un lieu extrêmement romanesque parce que dans une ville un zoo c'est à la fois un lieu justement de nature de sauvagerie c'est à dire que dans une ville il y aurait un endroit où la nature serait encore sauvage et les bêtes seraient là comme une espèce de poche de résistance et de rêve au milieu de la ville donc un lieu d'archaïsme et en même temps c'est aussi l'hypermodernité parce que c'est le lieu de la défaite des animaux c'est le lieu où les animaux n'en sont plus parce qu'un animal sauvage enfermé n'est plus un animal en fait la bête qui a perdu sa sauvagerie n'est plus une bête donc j'aimais bien cette double cette tension et puis cette histoire de regard dont je parlais tout à l'heure j'avais en tête voilà une des premières images que j'avais en tête c'est un homme et un animal qui se regardent et qu'est-ce qui se passe dans ce regard et c'est quoi tous les fantasmes et toutes les images qui naissent dans ce regard moi c'est surtout une idée qui est à la base en fait c'est un agacement moi qui est à la base de ces romans c'est que j'en ai vraiment marre d'entendre tout le temps le Moyen-Âge assimilé à une période obscure c'est-à-dire quand on allume la radio quand on écoute la télé quand on lit les journaux l'adjectif Moyen-Âgeux c'est toujours pour désigner quelque chose qui est demeuré mental ou qui est archaïque voilà et il n'y a pas plus lumineux et plus progressiste que le Moyen-Âge et donc il y avait cette volonté là et puis après il faut savoir que quelque part c'est beaucoup plus en tout cas pour moi c'est beaucoup plus le sujet qui choisit l'écrivain que l'écrivain qui choisit le sujet vous ne savez pas pourquoi un matin vous vous réveillez moi c'est un peu ça et c'est évident que ça va être Aliénor et moi comme j'écris en ayant un rapport très amoureux avec mes personnages ce sont des personnes avec qui je vais passer beaucoup de temps quitte à devenir un peu dingue vous vous retrouvez à parler ancien français ça vous étonne qu'il y ait des voitures et pas des chevaux dans les rues enfin bon un petit côté à côté du monde quand même mais c'est vraiment quelque chose d'hyper amoureux où je me dispute avec eux je les retrouve le soir avec grand plaisir donc voilà il y a quelque chose d'amoureux et puis il y avait aussi cette ce Moyen-Âge qui est tellement pas obscurantiste et tellement qui parle tellement de nous je vous donne un dernier exemple en ancien français on pensait que l'ouïe était un sentiment et donc pour dire je t'aime on disait je t'entends et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai resté l'expression ils s'entendent pas ou ils s'entendent bien voilà juste ça moi ça me bouleverse et ça me porte pendant des mois alors donc on est à Champigny-sur-Marne et on prend une première question on vous écoute jeune homme c'est une question pour Eric Vula oui j'aimerais savoir quel est le sens du dernier chapitre le fameux dernier chapitre tous ceux qui ont lu savent j'aurais bien aimé vous demander votre avis j'aurais bien aimé vous demander votre avis mais ça sera possible ensuite en dédicace Eric veut lui demander son avis mais il veut répondre là il a l'air d'avoir envie de répondre donc allez-y le dernier chapitre j'ai bien aimé mais j'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas une petite idée non non mais je sais non mais parfois vous savez les questions ont quelque chose d'un peu formel aussi non non c'était une vraie question merci comment vous dire c'est une sorte sans doute de contrepoint voilà il y a divers vous m'en demandez le sens la question aurait pu être la raison enfin donc je répondrai sur le sens en contrepoint ça signifie qu'un certain nombre de choses qui sont dans le dernier chapitre d'une certaine manière répondent à d'autres choses qui sont dans le livre soit leur répondent elles peuvent leur répondre de plein de manières alors elles peuvent leur répondre surtout de façon décalée inversée par exemple il se trouve que le livre porte sur un phénomène de masse très répétitif on s'imagine tous enfin on a on a un rapport disons de sympathie au divertissement qui fait que l'on oublie son côté extrêmement répétitif et puis pas seulement son côté répétitif on comment dire on est un peu captif du divertissement regardez un match de football quand les gens le regardent il s'imagine pas à quel point tout le monde hurle sauf ceux de l'équipe d'en face évidemment au même moment si on on voyait devant son téléviseur toutes les personnes d'une même disons les mêmes supporters hurlaient au même moment je pense que ça ferait un effet mécanique un peu effrayant et puis même le disons le cinéma quand vous regardez un film ou à la télévision ou au cinéma alors c'est mieux à la télévision parce qu'on a l'impression d'être seul donc d'avoir disons ses propres émotions or en réalité beaucoup de films ce qu'on appelle les blockbusters vous font réagir au même moment un film de peur tout le monde se rédit au même moment etc donc ce qui apparaît comme très intime en réalité ne l'est pas est une pure répétition alors que ces flocons de neige qui intéressent Bentley ce qu'il y a de de fascinant c'est que Bentley s'imaginait lui donc en les photographiant à l'aide d'un microscope découvrir une sorte d'unité du flocon de neige qui semble a priori être le cas quand on les regarde et bien non il se trouve que les flocons de neige sont tous différents chacun est singulier alors évidemment après libre à vous d'interpréter ça dans le rapport au livre enfin au sens du livre c'est à dire que sans doute ça peut aussi dire quelque chose de l'humanité c'est à dire que l'humanité est une forme nous nous ressemblons tous et nous sommes tous différents pour le dire le plus simplement du monde alors que le spectacle ramène à des formes très figées les indiens sont toujours montrés de la même manière les combats sont toujours montrés de la même manière donc voilà pour prendre un contrepoint très simple et puis il y en a un autre qui inverse les choses le spectacle de masse est un phénomène moderne mais en réalité c'est un phénomène assez ringard si on y réfléchit bien c'est à dire en somme ce qu'on nous montre ce sont des carrioles avec des chevaux donc qui les tirent et puis autour des indiens qui s'agitent tout ça appartient déjà en plus à un monde ancien c'est donc du cirque et c'est un monde ancien même s'il est contemporain il appartient à une séquence historique passée alors que ce Bentley qui vit dans sa ferme qui n'ira jamais comme Buffalo Bill à Londres ni même à New York lui lorsqu'il est très curieux lui aime le cinéma dès son apparition il a beau être paysan il est curieux il va au cinéma et il aime ça donc c'est un c'est un spectateur de cinéma muet et puis c'est un homme qui va faire une découverte une découverte technique alors c'est pas Edison mais enfin ce sont les premières photographies au microscope d'objets donc si petits comme les flocons de neige et puis par ailleurs ces photographies sont extrêmement belles aussi donc disons ça fabrique un certain rapport à la poésie et puis il y a bon je pourrais en continuer mais je vais pas faire le commentaire de texte ce serait un peu ingrat mais vous savez il y a aussi des réminiscences littéraires sûrement ou d'un autre ordre et l'autre jour j'y avais pas pensé mais quelqu'un dans une rencontre me dit ça fait songer cet homme qui meurt un jour de Noël à Robert Walzer qui est un écrivain donc qui est mort effectivement un jour de Noël un jour de neige et sans doute que des choses comme ça aussi sont venues alors ça c'est pas un rapport avec le reste du livre mais pour vous dire voilà sont venues sédimenter derrière c'est à dire cet auteur il y a un très beau livre qui s'appelle promenade avec Robert Walzer donc qui est un écrivain de Karl Selig et qui raconte comment il lui rendait visite régulièrement à l'asile psychiatrique puisqu'il a été interné ce qui corrobore le fait peut-être que quelques écrivains en tout cas auraient des problèmes psychiatriques et mais bon les asiles Dieu merci ne sont pas uniquement plein d'écrivains et donc Robert Walzer qui a été interné longtemps avait cette visite de son éditeur Selig et Selig raconte donc il va lui rendre visite juste après Noël et que quand il arrive au matin il ne le trouve pas finalement il est mort dans le jardin il est sous la neige et la dernière phrase et la neige avait effacé ses traces donc sans doute cette chose m'était restée en tête une autre question j'ai une question pour Clara Dupont-Monneuve oui elle vous écoute pourquoi vous avez choisi de faire parler les deux personnages parce que Louis VII on l'a complètement oublié dans notre histoire de France quand vous tournez les pages de l'histoire de France il y a des rois comme ça qui ont été complètement oubliés et qui ont été désignés comme des lâches des mous ils ont pris la mauvaise décision ils n'étaient pas à leur place il se trouve que Louis VII a eu un fils qui s'appelle Philippe Auguste et qui a quasiment fait Paris alors là c'est tapis rouge on a du Philippe Auguste partout il a fait ça il a fait ce il a fait le Louvre il a fait ça Louis VII son père rien ce qu'on sait c'est les chroniqueurs ont beaucoup écrit ah mais il était amoureux d'Alienor en fait les chroniqueurs lui en voulaient beaucoup de ce que dès qu'il a vu Alienor il est tombé amoureux d'elle et dans notre histoire de France c'est assez rare que les mariages soient vraiment des sentiments sincères en général c'est quand même des arrangements politiques or il se trouve que Louis VII quand il voit Alienor il tombe fou amoureux d'elle et Louis VII il vient un drame c'est qu'il n'était pas du tout fait pour être roi lui il voulait être il croyait en dieu il avait une foi très profonde très sincère et il voulait être moine et donc il était très tranquillement dans son cloître en train de travailler pour être moine et c'était son frère aîné qui devait être roi de France et son frère aîné il s'appelait Philippe et un jour Philippe traversait Paris avec son cheval et son cheval s'est pris les pattes dans un troupeau de cochons manque de bol voilà et il est tombé tête la première sur les pavés et il est mort et c'est pour ça que les cochons ont été interdits dans Paris pendant très longtemps les porcs étaient interdits dans Paris à cause de ça parce qu'ils étaient responsables d'un régicide c'est à dire ils avaient tué un roi et du coup comme il n'y avait plus comme Philippe était mort on a été chercher Louis VII dans son cloître on lui a posé une couronne sur la tête on lui a mis une armure on lui a poussé dans les reins et on lui a dit tu vas être le roi et lui il est très loin de ça c'est un des rares cas dans l'histoire de France on a quelqu'un qui est roi et que le pouvoir n'intéresse pas du tout et en plus c'est quelqu'un qui est très en fait qui est en avance Aliénor n'est pas en avance tout le monde me dit à chaque fois ah mais elle est moderne elle est féministe et moi je trouve pas du tout Aliénor elle est pas du tout en avance Aliénor elle veut gagner que ce soit contre un homme une femme un animal elle s'en fiche elle veut juste gagner et elle elle appartient encore à ce Moyen-Âge qui est en train de se terminer et qui est un Moyen-Âge qui pense pouvoir et pas politique alors que Louis VII lui contrairement à ce qu'on croit c'est un des premiers qui a compris qu'on était en train de s'orienter il fallait une unité politique pour la France l'unité nationale ça voulait dire quelque chose il valait mieux avoir des conseillers plutôt que de faire la guerre Aliénor elle elle le pense que il faut conquérir ce lopin de terre il faut tuer on mesure sa force au nombre de cadavres qu'on laisse derrière soi et Louis VII lui c'est lui qui est en avance et qui dit mais pas du tout en fait lui il dit non on mesure sa politique et sa puissance on la mesure aux négociations qu'on a faites par exemple au tribunal lui il croit beaucoup à la justice Aliénor elle si quelque chose ne lui plaît pas elle tranche en deux bon bah lui non lui il dit il faut un tribunal et elle elle dit mais arrête de parler elle elle dit mon mari était un être de langage et c'est exaspérant mais c'est lui qui a raison en fait et tous les siècles qui vont suivre vont montrer qu'il avait raison et j'avais envie de rendre justice un peu à ce roi oublié parce que pour moi la littérature c'est aussi ça c'est une forme de justice la littérature c'est aussi donner une voix à ceux qui n'en ont plus et c'est aussi une façon de lutter contre une deuxième mort qui est celle de l'oubli et bien comme Louis VII était complètement oubliée par la postérité et bien il y a la littérature qui est là pour lui offrir une sorte de deuxième vie on prend une dernière question ce serait pour Mathias Ménégose oui êtes-vous attentif aux réactions de vos lecteurs c'est comme c'est comme deux vies différentes quand on écrit en tout cas moi personnellement je pense pas du tout au lecteur par contre là en ce moment c'est assez évident je fais très attention à ce qu'on me dit et ça m'intéresse d'ailleurs parce que c'est un nombre de surprises en tout cas pour moi c'est mon premier roman donc je suis perpétuellement surpris par la liberté d'interprétation du lecteur moi j'aime bien être précis et je me dis comme ça on peut pas se tromper ce que j'ai dit c'est clair et il s'agit pas de faire des erreurs il s'agit d'y voir des choses en plus que moi j'avais pas forcément vu du premier coup d'oeil et ça c'est ce que je découvre maintenant et c'est comme ça que je suis attentif maintenant mais en écrivant pas du tout merci beaucoup ça va être terminé pour ce matin évidemment il y a 4 lycées qui n'ont pas parlé mais ils parleront cet après-midi puis dans la dernière rencontre de l'après-midi on fera parler tout le monde merci 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 merci